Salut les mecs, salut les bolosses, salut les mille followers, enfin plus de mille maintenant, et salut à toi, mon musclor, comment il va ? Salut, salut les bolosses, salut DG, et salut les mille followers, c'est énorme, moi ça va super bien, on va se mettre un petit live ensemble, on va fêter ça dignement. Qui c'est qui est là en premier, c'est notre ami Iceman, comme d'hab, on n'a pas de nouvelles de Biggie, donc j'espère qu'il n'a pas oublié, de toute façon, il peut venir, il viendra en cours de route. Voilà, ouais, en cours de route, regardez les gars, Mina, elle va venir après, elle va venir après, on a préparé un peu le gueuilleton, alors il y a déjà du monde là, alors attends, bouge parce que je vais mettre le chat également sur le téléphone, voilà, gestionnaire de stream, voilà, ça sera plus pratique comme ça. Alors attends, putain, ouais, re, c'est comment tu vas, donc, re Iceman, coucou Popette, re, mon Greg, bisous, mon Edesso, comment il va, re, mon Jojo le Cruchot, re, Julien, re, Cookie, re, Riddick, comment que ça va, Nabetz ? Salut tout le monde. Riddick, je te confirme, si jamais tu veux faire des dons plus tard sur Twitch, ça se fait avec les Cheers, vas-y, explique-lui, Musclor, parce que tu connais mieux. En fait, en bas, niveau de ta fenêtre de chat, là où tu vas pouvoir écrire le message, t'as un petit symbole, un petit peu, une sorte de petite pyramide là, tu vas dessus, tu peux prendre des Cheers grâce à ça, tu vas les payer en bits, le bits, c'est la monnaie sur Twitch, et du coup, après, tu pourras décider de montant que tu peux lui envoyer, tout simplement. Et bah voilà, bon bah comme ça, les choses, les choses sont, parce que même moi, je sais pas comment que ça marche, alors attends, on va reprendre, donc, salut Billy, salut Conrad, salut Star Fox, Edesso, félicitations du X pour avoir dépassé le cap des 1000 abonnés, sur Twitch, alors c'est les 1000 follow, parce que les abonnés, c'est les subs, donc, là les subs, vous êtes 64, je crois, on va regarder après, justement. C'est un réaction incroyable, et un témoignage de ton dévouement, de ton talent, de ton engagement vers ta communauté, tu as travaillé dur pour atteindre ce jalon important, et tu peux être fier de tout ce que tu accomplis jusqu'à présent. C'est vrai que, bon, je suis pas nouveau dans le YouTube game ou dans le Twitch, oui, mais donc bon, il y a quand même l'héritage de YouTube derrière, mais c'est du travail, quoi, tu vois. Le fait que tant de personnes soient prêts à suivre tes diffusions en direct est une preuve de la qualité de ton contenu, de ta personnalité authentique, qui attire les gens vers toi. Tu as créé une communauté passionnée et engagée autour de ta chaîne Twitch, et c'est quelque chose que tu peux être fier, alors attends, alors que tu continues à diffuser à faire agir. C'est bien dit, salut Eucalyptus ! Ouais, attends, on va continuer après. Nous sommes sûrs que tu atteindras des sommets encore plus élevés, accompliras encore plus de grandes choses, encore une fois, félicitations pour avoir dépassé le cap des abonnés. Nous sommes impatients de voir tout ce que tu réaliseras à l'avenir, fait avec amour, avec chat GPT. Merci, mon Jet ! Voilà, des bisous, des bisous, mon Jet, ça fait plaisir. Mais si, Julien, t'as droit à des bisous, tout le monde a droit à des bisous aujourd'hui. Voilà. Exactement. Évidemment. Alors, nous avons notre ami Gaël Gézil, notre ami Momo. Muscleur est en live, Paul, tu pourras le raid. Greg, il me tient toujours au courant de ça, tu vois. Il se tient toujours informé. Félicitations pour le Inka. Salut, Wilfie. Alors, Muscleur, c'est qui le bolosse qui est avec toi ? C'est le roi des bolosses. Ouais, ouais. C'est le king, tu vois. The king, le level supérieur, tu vois. Je viens de chez Ozaki, il m'a dit qu'il allait peut-être passer. Ah, c'est cool, ouais, bah ça fait un bout de temps, j'ai pas eu de contact avec l'ami Ozaki, mais s'il passe, ça fera plaisir. Pas grave, c'est la même chose. Bah oui, mon Jet, bien sûr. Salut, Ekaipsus. Salut, Port Vénox, comment tu vas ? Félicitations pour les Inka. Yes, merci les mecs. Salut, Deadpool. C'est pas un de la fin de six semaines. Bah oui, on démarre pas, là. Enfin, sur Twitch, oui, mais ça va, quoi. Yo, mon d'orne, quand tu vas. Salut, SF. Résistance. Alors, attends, salut, Yliane. Re-salut, ouais. Félicitations pour ton taf. Salut à tous, ouais. Putain, les gars, là, ça défile, là. Putain, alors, attends. Benjamin, salut. On a du monde, là. Ouais, ouais. Je t'en prie, ça m'a pris 30 secondes. Putain, on est déjà à 51, les mecs. C'est énorme. Alors, félicitations pour les Inka. Salut, Ophilippos. Que du plaisir, cette chaîne. Merci pour tout ce travail. Ça fait plaisir, les gars. Voilà, bise à tous. Je fais défilé. Oh, Steph, comment tu vas, Steph ? Ça fait plaisir. Alors, on a de quoi de beau à manger ? Des petits gâteaux tunisiens. Ouais, Fina a préparé un petit goyton. On a des espèces de... Des petits pâtés, là, des petits salés, là, qu'elle a fait. Des espèces de chips. Une copie de Préfou. On va voir ce que ça donne. The Biloski. Ouais. Salut, Alve. Comment que tu vas ? 55, ça fait que commencer. Les gars, pour le 31-12, on est monté à 80... Je crois que c'était 92. Pour le 31-12, là, l'apéro qu'on a fait. Et le colis, l'ouverture du colis, c'était le record. On était à 119, je crois. Voilà. Donc, 61, c'est bien, les gars. Ça va continuer de monter. J'espère que Biggie n'a pas de nouvelles. Bon, Biggie l'a peut-être oublié. Peut-être qu'il a l'empêchement. Il nous rejoindra en courte de route, de toute façon. Il est environ. Tiens, Muscleur, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, à tout hasard, parmi nos amis. Ça marche. Parce que toi, en fait, si je suis sur Twitch, c'est à cause de toi. Exactement. Exactement. En fait, je me suis lancé dans un projet. J'ai un projet qui est assez ouf. Alors, il faut dire que déjà, toi, tu m'avais tanné pour me mettre au streaming. Déjà, il y a quelques années. Je n'étais pas vraiment prêt à l'époque. Mais là, je me suis... En gros, j'ai tapé un burn-out de compétition au niveau de mon boulot. Et je me suis vachement remis en question. Ouais. Attends, tu me dis un bonjour après. Hello, Nina. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans un projet. Projet dans le streaming. Je me donne environ un an. Alors, si ça prend un petit peu plus, ça prendra un petit peu plus. Mais je me donne environ un an pour pouvoir percer suffisamment sur Twitch et pouvoir faire des dons mensuels pour des associations, notamment contre le harcèlement. En particulier, le harcèlement scolaire. La lutte contre la dépression nerveuse et le suicide. Donc, en faisant de la prévention aussi, ce genre de choses. Et la lutte contre les douleurs chroniques. Et je suis atteint, moi, de deux syndromes chroniques douloureux extrêmement violents. Algie vasculaire de la face et un problème au niveau de mon bras droit qui a nécessité des opérations au niveau de ma colonne vertébrale. Et voilà. Donc, j'ai un travail à côté. Et j'aimerais bien percer suffisamment pour me dégager un salaire grâce à des partenariats commerciaux et pouvoir faire ça derrière. Donc, moi, je stream sur du Dead by Daylight en général le soir. Et de plus en plus, je fais beaucoup de rétro gaming maintenant. Donc, on y va petit à petit. En décalant le curseur petit à petit vers du plus récent au plus ancien. Et c'est vraiment sympa. Il y a un bon petit public pour ça. Et je vois qu'en plus, il y a plein de gens de ma commu qui sont là. Et je vous remercie d'être présent. Salut tout le monde. D'ailleurs, on a pas mal de monde de nos commu croisés. Ah bah oui, c'est un peu logique. Il y a Deadpool qui pose une question pertinente. Nina ne passe pas l'aspirateur aujourd'hui. C'est rare. Chérie, c'est quoi ce bordel ? Allez, serre-nous un coup à boire, chérie. Aujourd'hui, j'ai fait un peu d'amuse-gol là. Voilà. J'en suis occupée. Ouais, ouais. Allez, serre-nous un petit... Une petite limonade maison, les gars. Je te serre. Voilà. Allez, serre-nous ça, chérie. Voilà. Alors, Somerville, non, je ne le streamerai jamais. Ouais, serre-nous un coup à boire. Une petite limonade. Tiens, je vais ouvrir la... Une petite limonade avec des manches là-dedans. On t'envoie une petite limonade en pigeon voyageur. Biggie, il est où ? Bonne question. Il ne sait pas. Biggie, il est... Je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je lui envoie un petit message ? Il nous reprendra en cours de route. Bon, bah, s'il ne passe pas, ce n'est pas grave. Alors, salut moi, salut Kipechi, salut HolyCovid. Voilà, elle a l'air super gentille, ta femme. Eh bien, oui, je ne me suis pas marié avec elle par hasard, évidemment. Ouais, l'idée est cool. Ouais, salut mon Zac. Alors, attends, voilà, chaîne suivie Musclor. Ouais, allez-y les gars, allez. Parce qu'en fait, alors Musclor, toi, tu as commencé. C'était en septembre, toi. En septembre, tu as commencé. Alors, moi, j'ai commencé le 11 septembre. Ce n'est pas une blague. Et j'ai commencé sur Twitch. Je n'avais même pas de webcam. C'était juste en audio. Et truc de fou, ça a marché. Parce qu'en fait, à côté de ça, je bombarde énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et j'arrive à rameter du monde comme ça. Et après, c'est clair que toi, tu es arrivé. Et tu m'as aussi beaucoup aidé par rapport à ça. Tu as fait beaucoup de pubs. Et je te remercie encore une fois. Je remercie aussi toutes les personnes qui viennent me follow régulièrement. C'est vraiment top. On a dépassé très rapidement la barre des 300. Donc, c'est assez ouf. Franchement, c'est un truc de dingue. Parce qu'il faut savoir que Muscleur et moi, on se connaît depuis mon magasin. On se connaît depuis Eternal Game. Donc, on se connaît depuis 2003. Donc, ça fait 20 ans. Voilà. Exactement. Ouais. Alors, j'étais la personne la plus turbulente au niveau de ton magasin. Je foutais la merde à chaque fois. Des anecdotes, on en a des centaines, toi et moi. On ne s'est jamais lâché en 20 ans. Alors, attends. J'ai vu passer une question hyper intéressante. Ce qui dit Muscleur, tu bosses toujours à côté malgré ton burn-out ? Alors, oui. En fait, là, je suis toujours en arrêt maladie techniquement. Mais je vais reprendre une activité professionnelle et je vais réussir à tout conjuguer. Ça va le faire. C'est une question d'organisation. Salut Vince. Salut Tony. Alors, salut Iliane. Les Tunisiennes sont très gentilles. Je sais, j'en ai une à la maison. Ah bah oui. Bon allez, on va commencer à taper dans les... Merci beaucoup, Ovech. Dans les chips. Je suis Tunisienne. Digitech, toutes mes utilisations pour les 1K. Ça fait plaisir. Merci. Content si tu perds. C'est un beau projet. Ben voilà, les gars. En fait, c'est pour ça aussi que... Merci, les gars. Voilà, c'est pour ça aussi que je suis venu sur Twitch. Donc moi, le premier live, je crois que c'était le 11 ou le 12 novembre. Un truc comme ça. Donc, c'était... Ouais, il y a 400 mois, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'était... Toi, c'était début novembre. Ouais, par là, ouais. Et du coup, grâce à ta commut de YouTube, du coup, t'as pu rameuter pas mal de monde de ton côté. Et j'avoue, il y a pas mal de personnes qui viennent de chez toi, qui du coup passent aussi chez moi aussi de temps en temps, en tir croisé, parce que bien sûr, on est... Enfin, voilà, on ne se marche pas sur les pieds. Et tout se passe super bien. C'est vraiment top. Les personnes sont adorables. Il y a une communauté qui est tip-top. Donc, je remercie toutes les personnes, d'ailleurs. Iceman, une petite dédicace à toi, d'ailleurs. Bientôt, je vais pouvoir streamer grâce à un Raspberry Pi. Ah, c'est cool, ça. Ouais, Iceman m'a envoyé ça. C'est trop bien. Ah bah, c'est bien, ça fait plaisir. Salut, notre amie, la tablée Gauloise. Comment que ça va ? Je lui passe ça, mais c'est tout Conrad aussi. Merci, Conrad. Donc, bah ouais, c'est pour ça que j'ai déboulé sur Twitch. Parce que bon, moi, voilà, je ne suis pas un inconnu sur YouTube. Donc, j'ai dit, bon, j'avais aucune idée comment ça allait se passer sur Twitch. Donc, ça s'est extrêmement bien passé. Puis après, j'ai dit à Musclor, j'ai dit, vas-y, si je peux te faire monter. Joypad, ouais. Vas-y, dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, comme ça, c'est pratique. Salut Nina. Alors, normalement, on va venir en France. On ne sait pas quand. Avril ou mai, peut-être juin, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Donc, évidemment, quand on va venir en France, on va passer à la maison. Bah oui, c'est prévu. On va passer chez nous. Et puis, voilà. Pour le coup, ce serait bien qu'on se fasse un petit stream sur le canapé. Face à la télé, le stick arcade à la main et qu'on se bourre la gueule à coups de coude et à coups de poing et à coups d'insultes sur un bon jeu de fight à l'ancienne, comme toi et moi, on sait bien faire. J'ai toujours mon Street Turbo, comment dire, en France. Je ne l'ai pas ramené encore. Ah, ok. Voilà. Voxel, où ça en France ? Donc, ça sera en Vendée. Donc, moi, je vais être en Vendée. Donc, Rob, il est dans le 44 et puis je vais descendre aussi dans le 17. Peut-être une journée, on va voir. Voilà. Yes. Alors, Benox, je te suis depuis longtemps sur Green Hill, ouais. Puis, attends, bouge pas, je remonte là. Puis, ta chaîne est sur Twitch, c'est top. Pour ça, en plus, tes avis pertinents sur le GV, on te suit aussi pour ta personnalité cash, mais toujours aussi bon délire. Eh bien, merci. Franchement, ça fait plaisir. Alors, mon Kirito, il n'est pas encore là, Biggie ? Bah non. Attends. Alors, attends. Ah, bah, ça y est. Attends. Biggie donne des nouvelles. Ça y est, il va arriver. Voilà. Invité. Alors, attends. Copier. Voilà. Biggie, il va être là. Toc. Voilà, c'est bon. Voilà. Bah, Biggie, les gars, il vient juste de démarrer Twitch, Biggie. Donc là, il va falloir aller le follow en masse, les gars. Ça va, ouais, voilà. Pour que ça lui fasse un petit starter pack. Pour Muscleor, allez-y, c'est pareil. Allez le soutenir, les mecs. Non. Je vais aller à Luçon, j'habite à côté de Luçon. Ouais, ouais. Mais tu ne seras plus là, toi. Voilà. Alors, Biggie termine sa partie, exactement. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, il faut bien ces petits trucs, là. Je vous mets un message dans le chat. Enfin, ça, il faut cliquer sur mon blase sans problème. Salut, Steven. Alors, qui pêche-y ? Non, mon père, il n'est pas tunisien. Il est français. Mon père est français. Ma mère est française. Mais disons que mon père, voilà, il a fait la guerre d'Algérie. Donc, il avait des accroches ici, au Maghreb. Donc, du coup, il est venu faire sa retraite ici, quoi. Voilà. D'ailleurs, tu passeras le bonjour de ma part, s'il te plaît. Bah, ça marche. On va le voir peut-être pas demain, mais lundi, en principe. Alors, Kirito, il dit, désolé, mais j'ai été traumatisé de l'uson et surtout la tranche. Ah, bah, là, c'est des Irlandes, là. Et regardez, Kiv, là, on a notre ami Piggy. Alors, Piggy, où que tu vas ? Salut, je ne vous entends pas, attendez. Vous m'entendez ? Salut, Piggy. Ouais, ok. Je n'ai pas de son, c'est bizarre. Bah, prends le temps de configurer ton truc, là. Voilà. Je vais régler ça. Alors, Star Fox, une des premières vidéos que j'ai vues de ta chambre. Parce que je suis sur mon téléphone, en fait. Ah, mais il est chien, il se pose à vos, là. Ah, pour Dieu. Ouais, c'est bon, à Biggy, là. Bon. Donnons de la force à Biggy. Bon, il va revenir. Il va changer d'appareil, je pense, là. Voilà. Jégé Anina pour l'apéro qui semble très bon. Ah, mais il l'est. Merci. Il l'est. Ah, ça a l'air. Punaise. Je vous invite. Ouais, voilà. Allez, donnez côté un petit pré-fou. Ça, c'est l'espèce de pré-fou, là. Allez. Un pré-fou à la Tunisienne. Un petit chips à la Tunisienne. C'est avec des pâtes libanées. Ouais, ben, ça va. Le chips, vous le connaissez tous. Ça a mis du marivre, DJ Pad. Yes. Ça, c'est des pâtes frétées enroulées dans... Ouais, des petits pâtés, quoi. Ouais, des petits pâtés, ouais. Il y a des petites saucisses dedans. Et ça, c'est citronnage avec un peu de menthe, là-dedans. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, voilà. Ben, juste de cet après-midi. Jégé, il n'a pas... Pendant que je streamais... On n'a pas aidé, en fait. Pendant que je streamais les jeunesses, là. Alors... Tiens, on a Biggie qui est de retour. Salut. Il y a des bons amis qui sont là ? Salut, Biggie. Ouais, c'est bon, je vous entends. Voilà, c'est bon, là. Ça va, Nina ? Comment que tu vas ? Ça va très bien, écoute. Ben, Biggie, je te présente mon pote Musclor. Musclor, je te présente Biggie, voilà. Enchanté, Musclor. Ça va ? Depuis le temps que j'ai entendu parler de toi. Ben, écoute, ça va très bien, toi. Ouais, très bien. Alors, ça se passe ? Ben, écoute, voilà, toi, on est en train de grailler, tout va bien ? Salut. Jamel, enchanté. Enchanté. Ouais, en fait, moi, je suis parti, j'ai un ami pour une soirée arcade. Et du coup, je viens juste d'arriver, puisque ma voiture, j'ai eu des petits soucis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu me connecter juste avant. Ouais, d'accord. Jamel. Ben non, mais c'est pas grave. Ben, tout le monde, tout le monde te passe les bonjours. C'est vrai que je peux pas voir le chat, parce que le chat, c'est le chat de Twitch. Ouais, c'est le chat de Twitch. Ben, c'est sûr, sur mon stream, quoi. Salut à tous. Nous aussi, ça va être l'apéro, tout pareil que vous. Ben voilà. Ben nous, tu vas... Bon, ça va, alors, je passe le bonjour à tout le monde, ceux qui sont dans le chat et qui me disent bonjour. Du coup, c'est dommage que je puisse pas le voir, parce qu'il prend pas le chat de... Ah si, ça y est, je le vois. Si, c'est bon. Ça y est, je le vois. C'est bon, je le vois. Anthony Montana, hello, Biggie, ça va ? Voilà. Je vois tout le monde. Je t'ai vu jouer tout à l'heure sur NES. Ouais, ouais, j'ai fait un petit clip sur NES, ouais. Ouais. Sur les jeux SNK, là, c'était cool. Bon, alors, les gars, il y a Biggie, il démarre sur Twitch, donc... Ah. Voilà. Salut, Émilie. Allez, 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 le follow, là. Attends, j'essaye de retrouver ta chaîne. Ben, en fait, c'est double-clic. En fait, ouais, il faut qu'il y ait mon pseudo et qu'il double-clic, mais c'est vrai que là, je suis connecté avec StreamYard, donc... Non, c'est bon. C'est BigCam Gaming, tout collé, les gars. Voilà, BigCam Gaming. Non, mais Rob, c'est bon. Je pense que la plupart de nos potos, ils sont abonnés, je pense, déjà. Oui, oui. Ouais, j'ai remis le lien, j'ai remis le lien, les gars, dans le chat. Si c'est pas fait, allez, follow Biggie pour le... Est-ce que toi, t'as démarré quand, Biggie, là ? Il y a deux, trois semaines, c'est... Ça fait deux semaines, exactement, ouais. Deux semaines. Après, j'essaye de faire au moins minimum deux streams par semaine. Là, dans la fois, j'ai eu un petit souci, en fait, c'est ma box qui a claqué. Elle était en panne, j'ai changé. Et là, c'est bon, ça remarche. Et du coup, ben, je recommencerai bientôt, là. Je pense dès demain, je vais refaire un petit stream demain. Ah, ben, c'est cool. Donc, salut, salut, c'est lundi, là. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Tu vas streamer quoi, demain ? En fait, je suis comme toi, DG. Je préfère streamer des jeux modernes sur Twitch. Que de faire du rétro, c'est un peu plus, on va dire, facile de le faire sur Twitch. Parce que c'est vrai que sur la chaîne, les gens, ils préfèrent les jeux rétro. Sur la chaîne YouTube. Ben, YouTube, oui, c'est ça. Mais du coup, tu vas nous faire quoi demain ? Oh, je vais essayer de continuer Dead Space, je pense, le remake, là. J'aimerais bien le terminer. Je suis pas loin de la fin. Je pense qu'il doit me rester à un tiers. Et puis, comme ça, je le ferai en live. Et ça va, il est bien, hein ? Ouais, 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 il est génial. Ben, sur PC, il est vraiment magnifique. Tiens, on va mettre les chips. Mais non, mais c'est pas pratique, là. C'est loin, là. Excellent, et des sauts, ce que tu as écrit. Yes, merci beaucoup, c'est trop cool. Vas-y, dis-nous le message des des sauts, Muscleur. C'est parti. Muscleur Superpiqué, ou Superpike, c'est comme vous voulez. Vaillant héros dans Dead by Daylight se confronte au démon. Ses muscles saillants, son courage, sont sa force pour affronter les mirages. Dans ce jeu de survie impitoyable où la mort rôde à chaque table, Muscleur Superpiqué, notre espoir, doit repousser les monstres du désespoir. Alors qu'il lutte pour sa vie, nous sommes en admiration devant son énergie. Merci. Hop, et nous espérons qu'il survivra pour combattre à nouveau un autre jour. Fait avec amour avec ChatGPT. Ouais, c'est ce que j'ai vu, là. Je suis en train de dire le commentaire, aussi. Je kiffe. On te fait des bisous, évidemment. Alors, pour répondre à Iceman, je ne vais pas live ce soir. Le samedi, j'évite. Comme ça, je suis plutôt en famille avec mes enfants, tout ça. Par contre, dès demain, on se retrouve sur un live. Il faut savoir que moi, je live à peu près tous les jours. Je crois qu'il n'y a que le samedi où je ne live pas. Je peux sauter un live si j'ai des problèmes de santé. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux problèmes. J'ai des douleurs chroniques assez poussées. J'ai des bonbonnes d'oxygène en cas de forte crise de douleur au niveau de ma tête. Mais je le vis bien. Je ne m'arrête pas de vivre pour autant. La maladie ne gagnera pas. Mais je peux... Des fois, il se peut que je décale un live ou que j'en fasse sauter un. Mais ça reste assez rare, quand même. T'inquiète, je vais t'achever. Prochaine fois que je passe en France, je t'achève. Et là, on fait un bout. Ah ouais, vas-y. Nos rétros, salut. Mon Jay aussi, salut mon Jay. Salut mon rétros. Ah, il y a Jay. Oui. Et SFB qui a envoyé des cheers. Tiens, regarde, DG. Regarde. Il y a l'espèce de licorne qui a par rapport avec les 11. C'est ça, les cheers. SFB, merci à toi, SFB. Merci pour DG. Il y a Mickey. Alors, attends, où sont les licornes ? Ah oui, d'accord. SFB résistance. D'accord, les cheers, merci. Merci les mecs, ça fait plaisir. Donc ça, c'est l'équivalent, un peu comme un petit nom, en fait. Voilà. Je fais un haïku pour Béguy. Haïku, à toi. Salut Émilie. Salut Tony Montana. Salut Conrad. Salut Jay. Salut, du coup, Edesso. Salut à tout le monde, d'ailleurs. Je vous salue tous. Merci de rejoindre le live. Merci pour les follows aussi. Edesso, c'est Philippe des GGX, non ? Non, non, non. C'est un copain à nous. Un copain à nous de longue date. Ce n'est pas Philippe des GGX. Parce que Philippe des GGX, son pseudo, c'est Odessou aussi. Ah oui, ça ressemble, mais ce n'est pas lui. Ok. Edesso qui rajoute, nope. J'adore. Merci Tony Montana. Merci Tony Montana. Merci les mecs. Il y a Venox qui demande, c'est quand notre prochaine vidéo indispensable ? Je pense qu'au fin du mois, là, on va dire la dernière semaine, je pense. Tu me dis, je ne sais même pas quelle console on va faire. Tu as choisi quoi, Biggie ? J'ai envie de faire la NES. Il y a tellement de jeux incroyables sur NES. Ah bah, ça. C'est ta console. Ouais, bah, je la connais bien la NES. Il va falloir qu'on trouve un... Je sais, j'ai déjà quelqu'un. T'inquiète, j'ai déjà quelqu'un. Mais il faut garder la surprise pour les autres. Très bien. Très bien. Tu vas être content, ça va te faire plaisir. Quand est-ce que Nina nous fait un let's play sur son jeu préféré ? Bah Nina... Quel jeu ? Dis-moi la proposition. Tu joues à quoi, sur ton téléphone ? T'es triste. Ouais, enfin, ça ressemble à des tristes. Déjà, il faut leur dire peut-être que les gens, peut-être, qu'ils auront peut-être l'occasion de te rencontrer à l'hiver prochain, normalement. Voilà, on va voir ça. En fait, on va voir comment ça va se caler. Mais peut-être. Avec les plannings de boulot, tout ça, etc. Mais bon, si c'est jouable, oui, on va voir pour faire une petite venue en France. Une convention familiale. C'est ça, exactement. Ouais, mais carrément, carrément. Parce que les trucs, genre, salon de l'agriculture, moi, j'en veux pas. Ah non, mais là, nous, c'est familial. C'est que des potes qui organisent. Il y aura ta, qui, il y aura tout le monde. Bah voilà, c'est ça, toi. Ce sera en famille. Donc, si c'est possible, oui. Si c'est possible, ça va se faire, bien sûr. Ouais. Et puis, ça fera plaisir aussi que les gens puissent te rencontrer. Parce que c'est vrai que, comme t'es loin, il y a beaucoup de gens qui aimeraient quand même te voir. Et c'est vrai que c'est pas aussi facile que nous, par exemple. Moi, j'étais quand même pas mal de conventions dans l'année. Il faut inviter Colique. Ouais. Mais Colique, il sera là. Il est invité, Colique, déjà. Excellent. Ouais. Donc, voilà. Je vous présenterai Muscleur Colique. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Moi, de ceux avec qui j'ai démarré, c'est... En fait, il n'y en a que deux, finalement, qui sont restés vrais. C'est DG et Colique. C'est les deux. Tels que je les ai rencontrés, ils n'ont pas changé d'un iota. On est comme on est. Le Colique, c'est pareil. Tu vois bien que le mec, il ne triche pas. Ah, il ne triche pas, non. Voilà. Colique, il s'en fout. Il y a Kipetchi qui nous propose... J'habille, il y a Kipetchi. C'est indispensable pour Virtual Boy. Bon, son GX 4000, il a dit. DGVX, il était sauf. J'avais Robocop, François Cartier et Sterling. Bon, les gars, je vais aller rejoindre mes potes, là. Du coup, je ne vais pas les laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci. Et puis, on se capte bientôt. Nina, à bientôt. Ciao. Allez, Biggie. Ciao, ciao. Bon, ben voilà, ça fait plaisir. La Bibigie, il est passé. Ben ouais. Bon, voilà, dans le chat, vous vous mettez bien, là. Vous avez ce qu'il faut. Des chips, un coup à boire, une clope. Alors, du coup, DGVX, moi, j'ai une question à te poser. Vas-y. Il y a pas mal de streamers, dont moi, au passage, qui se mettent des follow goals ou bien des sub goals. Est-ce que toi, tu as déjà fait ça ou pas ? Non. Non, puis je m'en fous. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé sur Twitch, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Bon, ben là, on a atteint les 1000 en quoi ? En l'espace de quoi ? 4-5 mois. Donc, c'est très bien. Il y a la mythique Soïd qui a suggéré qu'on atteigne éventuellement les 1500 pour l'été. On verra. Voilà, moi, je fais ce qui me plaît. Je fais ce que je veux. On passe un bon moment. Puis après, ben voilà. Après, voilà, ça suit en conséquence, quoi, tu vois. Moi, ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, est-ce que tu dis, par exemple, à temps d'abonnement ou à temps de followers, je fais ça ? Non. Un tel truc, non ? Non, non, je ne me suis pas fixé spécialement des objectifs, quoi. Oh putain, vous êtes 101, les mecs ? Ben là, c'est marqué 88. Ouais, sur mon téléphone, 88. Il doit y avoir un petit décalage. Alors, Mickey, il est quelle heure ? Ben, pour le moment, on est à la même heure, là. Là, chez nous, il est 18h27. Mais, alors, oui, important, les gars. Quand ça va changer d'heure en France ? C'est quand, d'ailleurs, que ça change d'heure en France ? C'est week-end prochain, non ? En mai. Non. Ah, Muscor, c'est quand que ça change d'heure en France ? 21. Ah, Muscor. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Ah, le 25. Voilà. Je te jure, je ne sais jamais. En fait, moi, c'est limite, je me fie à mon portable qui change d'heure. Alors, salut, Benjamin. Apparemment, c'est le 25. Ouais. Salut, Benjamin. Merci d'être passé. Donc, ben ouais, alors, quand il y aura le changement d'heure, donc, les horaires de stream vont changer. Parce que moi, je vais skimer à la même heure, les mecs. Donc, ça ne sera plus 17h du lundi au vendredi, comme on fait d'habitude. Pour vous, du coup, ça sera 18h. Voilà, mais pour moi, ça sera 17h. Voilà. Ça va être chiant, ça. Alors, attends, il y a Edesso qui nous reprend un Jad GP. Alors, Dix, le joueur intrépide s'adonne à sa passion et quart d'heure. La Neo Geo, sa console de prédilection, lui offre des jeux d'une grande perfection. Pas tous, mais oui, une bonne partie. Dans sa main, les manettes sont une expansion de sa volonté, de son ambition. Il défie les ennemis les plus coriaces. Il relève chaque défi avec grâce à les graphistes époussouffleurs de la Neo Geo. Lui permettent de voyager dans les mondes nouveaux. Ouais, enfin, plutôt les mondes du passé, maintenant. Et de vivre des aventures incroyables qui restent gravées dans sa mémoire impérissable. C'est vrai que, je ne veux pas me vanter, mais il y a des trucs que j'oublie systématiquement. Mais il y a des trucs que j'ai une mémoire de bâtard. Muscleur, il peut le confirmer. Oui, 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 complet, 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 ouais. Ouais, non, mais il, alors, bizarrement, il a la mémoire des chiffres aussi. Il serait capable de ressortir son chiffre d'affaires d'il y a cinq ans, un mois d'octobre. Non, je te taquine. Non, mais si, 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 t'as quand même une mémoire de fou. Pour des choses qu'il ne peut pas mémoriser, il va. Ouais, sauf pour toi, c'est ça ? La vie de couple, ouais, c'est bon. Quelle arrogance de ne pas s'adapter à l'heure de son public. Eh ouais, parce que je suis un YouTuber arrogant. Arrogant ? Un arrogant-tuber ? Non, mais il y a Aero6 qui disait que, du coup, lui, il va rentrer du boulot. Eh bien, il pourra lancer ton live à 18h. Ça fera plus de live pour lui. Voilà. Bah, du coup, on invite Axel et Manu, demande Julien. Ah bah, vous pouvez, Muscleur, il adore Axel. C'est son premier fan. Ah ouais. C'est mon petit chouchou. En plus, ça habite pas loin de chez lui. C'est mon petit chouchou, je l'adore. Je pense qu'il m'adore autant que je l'adore. Ouais, au moins, ouais. Au moins. Donc, bah, du coup, ouais, les gars, on verra. Oh, t'as fait ça bien. Salut. Les streams seront, du coup, de 18h à 19h30. Bah, on verra. Et s'il y aura plus de monde ou pas, ouais. On verra. Alors, il se souvient de passer l'aspirateur. Non, en fait, c'est moi qui me rappelle de le rappeler à Nina. Ah, chérie, il faut que tu fasses la touche. Parfait. Salut, Dark Rosala, comment ça va ? Ouais, c'est que je joue un rôle, là. C'est ça, c'est ça, Greg. Ouais, c'est là. Ah, donc, tu es encore au taf, ouais. Oh, bah, y'a pas de problème, Joe. Non, mais les gars, vous faites comme vous pouvez, hein, de toute façon. Oui. Voilà. Yes, mais donc, du coup, donc, toi, tu fais des streams sur YouTube. Mais sur Twitch, YouTube, t'es plus sur du contenu beaucoup plus axé rétro. Et sur Twitch, tu te donnes beaucoup plus de liberté niveau de, par exemple, jeux plus récents, c'est ça, c'est ça ? Ouais, c'est complètement ça, ouais. Parce qu'en fait, sur YouTube, ouais, on fait surtout, enfin, le jeudi après, mais le samedi après, mais en plus, on fait des streams participatifs avec les sondages et tout, c'est bien, ça fait participer les gens, on prend les avis de chacun, c'est bien, c'est rigolo, mais ça reste, ouais, du thème dans le rétro. Après, ça m'arrive, tu vois, par exemple, le Moonrider, Moonrider, je l'avais streamé sur, donc, qui est récent, on l'avait streamé Day One, je crois, ou dès le lendemain de sa sortie, ça, on l'avait streamé sur YouTube, le Grim Guardian aussi, après, mais par contre, si je les continue, je les continue sur Twitch. Mais sur Twitch, ouais, en fait, il n'y a pas de limite, on fait, tu vois, moi, je fais ce que je veux, quoi, on veut faire de la nouveauté, on fait, on veut faire du rétro, on fait, bah, hier, on a fait le catalogue Score Game, on fait, tu vois, donc, j'avais bien aimé ton live, d'ailleurs, sur les jaquettes, de jeux Neo Geo AES, US, où j'appelle, c'était vraiment bien, et il y avait une bonne participation, les votes étaient cool, les compagnies, ça débattait bien, il y avait vraiment, chaque jaquette, tu avais vraiment deux équipes qui se fritaient, et, franchement, c'était cool, quoi, donc, j'ai envie de dire, le peuple va en redemander d'autres, je pense, tu as dit, du coup, Twitch, c'est mieux que ce que tu pensais, là, bah, disons que, moi, en fait, j'avais zéro attente, j'avais zéro attente, quand je suis venu sur Twitch, en fait, je mettais les pieds dans un territoire inconnu, complètement, parce que Twitch, je ne connaissais absolument pas, donc, je ne savais pas du tout, à quoi m'attendre, donc, c'est pour ça que j'ai pris aussi, cette grande liberté, j'ai dit, tiens, on va faire plus des trucs, je veux faire ce que je veux, en fait, là-dessus, surtout pour les jeux modernes, parce que, tu vois, tu ne vas pas streamer des jeux modernes à rallonge sur la chaîne, ça va encombrer la chaîne et tout, ça va être le bordel, donc, du coup, Twitch, ça s'est bien adapté pour ça, et puis, bon, bah, voilà, vous étiez aussi une bonne partie à me rejoindre dès le début, c'est-à-dire, bah, là, quand on a démarré, en deux semaines, on a dû monter, je crois, déjà à 200 followers, un truc comme ça, donc, c'est monté assez vite, donc, ça faisait déjà une bonne petite communauté, et puis, mais, c'est con, parce que, même si vous êtes les mêmes, donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui me regardent uniquement sur Twitch, et pas sur YouTube, je ne sais pas, tu vois, mais, du coup, même si c'est grosso modo, très majoritairement les mêmes personnes, le ton, il n'est pas le même, l'ambiance n'est pas la même, tu vois, ouais, voilà, François, ça se complète bien à Twitch et YouTube, pour ce qu'on fait, ouais, je suis d'accord aussi, Malabar, je ne t'avais pas vu Malabar, c'est des jeux de ouf, et sur Twitch, c'est des daupes comme Scar the Bob, c'est vraiment putain, après, les gars, on n'hésite pas à jarter les jeux qui nous cassent les couilles aussi, enfin, vous m'avez vu en désinstallé en live, moi, du coup, ma chaîne Twitch, moi, c'est ce que je vais utiliser vraiment en principal, mais je mets mes replays sur YouTube, du coup, c'est ce que tu m'avais conseillé, de faire, mais pour le coup, c'est ça. Vas-y, mets le lien de ta chaîne dans le chat, le lien de ta chaîne YouTube, allez-y, comme ça, les gars, allez, follow Rob aussi, la seule chaîne Twitch que je regarde, c'est des JX, ah, ça fait plaisir, Dika, Malabar, pareil, moi, je ne te regarde que sur Twitch, je ne regarde aucun live YouTube, ouais, tu vois, comme quoi, je n'avais pas forcément espoir de trouver une nouvelle communauté, et tout, je dis, bon, voilà, on verra ce qui se passe, et puis, on voit bien, les gars, on est à l'aise, on est cool, voilà, dans le chat, c'est toujours super, enfin, voilà, c'est, tout va bien, quoi, boulons que poubelle, c'est morbide poubelle, atomicaire poubelle, ouais, voilà, ouais, par exemple, alors, tac, 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 alors, toi, porvenox, ouais, je te suis sur YouTube depuis très longtemps, je laisse des coms de temps en temps, mais c'est grâce à Twitch qu'on peut vraiment discuter, ouais, voilà, toi, j'aime bien ce côté proximité, exactement, les gars, et ça, et ça, justement, c'est cool, parce que, aujourd'hui, voilà, je sais pas, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, mais, on a justement cette proximité que, et que j'essaie, enfin, le jour où je vais perdre cette proximité, ça va vraiment me casser les couilles, mais on va faire en sorte de pas la perdre, quoi, parce que, enfin, enfin, tu vois, c'est du gros gros, tu vois, sur les chaînes, et puis, tu vois, même pas le chat passer, tellement ça défile vite, bon, enfin, moi, je vous dis, j'espère qu'on n'arrivera pas à ce rythme-là, parce que, on va perdre le côté convivial, quoi, on parle pas à la bouche pleine, ouais, exactement. Je vous ai aussi mis ma chaîne Twitch, du coup, si vous voulez venir, allez-y les gars, il n'y a pas de soucis, j'ai mis le lien pour ma chaîne YouTube et Twitch, pour les autres réseaux sociaux, je suis très facile à trouver, un musclor super piqué, voilà, après, c'est surtout sur Twitch que je sévis, on va dire, et, pour info, moi, je live, alors, très souvent, ça va être de 17 à 19, en général, c'est un jour sur deux, genre les lundis, mercredis, vendredis, et le dimanche, et sinon, ça va être presque tous les soirs, sauf le samedi, du 21h minuit, sur du Dead by Daylight, notamment, après, je peux être amené aussi à changer de jeu. Alors, justement, il y a Iceman qui nous dit, on va se faire une équipe pour faire du DBT, mon frérot, les gars, nous, on est ouverts, franchement, si vous voulez venir jouer avec nous, franchement, c'est avec plaisir, les mecs, au contraire. Il faut savoir que Dead by Daylight, je l'ai découvert grâce à DGJX, et ton pote, comment il s'appelle déjà ? Ah, punaise. Ton pote de Sfax, là. Ah, MacDish. 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 Et du coup, bah, depuis, alors depuis, j'ai balancé les statistiques sur mon Discord, et dans une conversation de groupe qu'on a, DGJX et moi, c'est un peu flippant, j'ai presque 100 jours cumulés sur ce jeu, je... Non, mais les chiffres font vraiment, ça fait vraiment tourner la tête. Le no life. Le no life. Et on a découvert ce jeu ensemble, lui et moi, on s'est tapé des barres de rire, avec d'autres potes en plus, donc il y avait Edesso qui est là aussi. Ouais, on avait le Game Pass, et puis moi, en fait, je suis un mec hyper curieux, vous me savez. Donc du coup, j'avais vu ce jeu-là, je l'installe, je commence à jouer, je fais une partie, je dis, ah, c'est rigolo. J'étais tout seul à jouer, et j'ai dit à Rob, j'ai dit, vas-y, viens, on va essayer ça à plusieurs, et puis on va rigoler, puis c'est comme ça que c'est parti. Alors attends, je ne sais plus, il y a Billy, voilà, reste nature, pas comme Julien Chavez, t'inquiète pas, ça n'arrivera jamais. Voilà, je suis comme je suis. J'ai rien comme Julien Chavez, mais... Non. Lui, il a changé ? Non. Ben non. Ben Rob, il peut témoigner, je suis le même mec qu'il m'a connu il y a 20 ans. En 20 ans, il n'a pas changé. Mais pas du tout. C'est le même mec. D'ailleurs, petite anecdote, tu te souviens, la première fois qu'on s'est vus ? Ben oui, en plus, t'étais avec Dorian, on rappelle Dorian, avec Usul, parce que Dorian, c'est un pote à toi. C'est ça. Et du coup, il m'avait emmené, parce que toi, t'avais ton magasin Eternal Game, il m'a dit, viens, je vais te présenter, en plus, il y a un magasin qui est trop cool, je vais te présenter AJ, machin. Et on est arrivé, et toi, tu ouvrais les grilles du magasin, avec un rasoir électrique à la main, et tu te rasais. Ben, salut, mec ! Ça va ? Et depuis, on ne s'est pas lâchés. Voilà. Voilà. Une grande amitié est née. Ben oui, c'est ça. Avec pas mal de destruction. Si tu es venu en France, tu as possible de se capter. Je ne vais pas dans ton coin, Fixoïd, je serai carrément à l'opposé. Moi, si je viens, ça va être côté ouest. Donc, si tu viens à Sfax, tu me fais signe, et puis on se voit, évidemment. Tu vois. Fixoïd, oui, sa femme, elle est une diète. Alors, JD, moi, j'ai découvert Balan Wonderworld grâce à DJX, et depuis, ma vie a changé. Alors, Venox, tu as changé le duo avec Axel Parnina. je pense que tu as gagné au change de chari, mais je l'aime bien, le Axel. Axel, on ne le voit plus, on n'a plus de nouvelles. je n'ai plus de nouvelles non plus. Voilà. Alors, il faut savoir que Dorian, ouais, Dorian et moi, on allait au lycée ensemble. On a été en première au lycée Clémenceau de Nantes ensemble. On était super, super potes, et puis après, en gros, ils lui ont gentiment demandé, ils ne l'ont pas viré, mais ils lui ont juste dit si ce serait bien si tu allais dans un autre lycée. Voilà. Arrête de faire le con. C'était Dorian. Et voilà, on était très, très potes, et puis le temps a fait que, voilà. Et au passage, j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, c'est un appel, Dorian, si un jour tu passes par là, si un jour tu passes par nos lives, recontacte-moi. La porte est grande ouverte. Bah oui, carrément. Alors Tom, d'ailleurs, tu n'es pas venu en France en février. Non, bah non, février, novembre, je ne viens plus, parce que depuis le Covid, tout a changé. Donc, maintenant, limite, maintenant, si je viens en France, c'est plus en mode libre. Voilà, en mode libre, vacances. Donc là, du coup, la prochaine fois qu'on va venir, on essaiera d'organiser des... Ouais, je dirais, bah tiens, tel jour, tel jour, telle heure, on sera à tel endroit, machin, pour essayer de se capter et tout. Riddick, ouais, Riddick, c'est lui, ouais. Non, il ne faisait pas JDG, il était avec Usul. Si, si, il a fait des vidéos avec JDG. Ah oui, avec JDG aussi, ouais. Ouais, c'est lui, Riddick, ouais. Voilà. Il ne vient pas d'ailleurs d'Orient ? plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Alors après, après, comme je suis avec son ex, depuis 15 ans, il m'en veut peut-être pour ça. Voilà. Alice Dream Tournament, ah oui, c'est la Dreamcast. DJX va être accueilli comme un prince en France, l'attente est énorme. C'est toujours le cas, les gars, c'est toujours... Ça m'est arrivé de faire des rencontres IRL et tout, puis évidemment, c'est toujours... c'est toujours un plaisir, bien sûr. Alors, attends que je remontre... JDG, JDG, je reculis, il est du côté de Rennes vers Fougères. Il l'avait déjà dit dans... Ouais, Dorion, il est là-bas, oui. Dans ce coin-là, normalement, ouais. Bon, ça va. Alors, attends, une famille ici, j'espère que ça va rester, car on est bien ici. Voilà, c'est le mot, familial, les mecs. Voilà, le but, c'est qu'on reste comme ça et c'est cool, quoi. Voilà. Demain, on peut peut-être essayer de se faire un petit dead, demain après. Je suis chaud. Je suis hyper chaud. Dead, je suis ultra chaud en ce moment. t'as même pas idée, mais moi, je me dis même pas, je vais désinstaller le jeu, mais que dalle, que dalle, ce jeu, je le campe, je le campe, je suis en train de le saigner, mais comme t'as même pas idée. T'as même pas besoin de me le dire. Tony, merci les gars. Niveau des chiffres, niveau des chiffres, en tout, tout personnage confondu, j'ai passé plus de 18 900 niveaux, je crois. Les chiffres sont complètement dingues et c'est là que je me suis dit ah merde quand même, ça fait peut-être beaucoup en fait. Je vais peut-être un peu forcer. Alors, il y avait une autre qui demande, Nina est déjà venue en France, elle a trouvé ça comment ? Tiens chérie. Bah oui, on s'est marié en France, on a été gérant aussi. Elle a été bien accueillie. 4 fois en France. Ouais, voilà. 3 fois à Paris, une fois, non ? Parce qu'elle a, à Angers. Elle a ses frères, elle a ses frères à Paris, enfin en région parisienne. Ouais, je l'ai trouvé à tous les dix, je ne sais pas, pas adapté pour une vie. Ouais, voilà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant qu'on se marie, donc Nina était déjà allée en France, mais dans la région parisienne, et elle m'a dit ah chérie, ouais, ouais, Paris, machin et tout. Du coup, là, quand on a été pour se marier, on était en Vendée, je lui dis, je te préviens, là, ce n'est pas Paris, c'est la campagne là-bas. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, la Vendée ou Paris ? La Vendée. J'aime plus la nature. Normal. J'aime plus la nature. Normal. Que le shopping et... Bah voilà. Le bruit et le stress de Paris. Grégor, vous mangez quoi de bon, les refs ? Bah, écoute, on a des, tu vois, des petites chips, chips qui vanèvent, on a des chips. Des chips, du marché. Des espèces de petits pâtés, là, tu vois. Des préfous à la Tunisienne. Voilà, un petit préfou. Parce qu'elle a découvert les préfous, bah, justement, quand on a été... Voilà. Préfous, c'est la base. La base de l'alimentation du Vendéen avec les mojettes. Je suis tombée amoureuse du beurre salé, en fait, en Vendée. Ah, mais c'est abusé. Le beurre salé, quoi, les ébats. Bah, voilà, je crois que je le parle. En plus, ici, il n'y a pas en Tunisie. Ça se voit pas. Non. Oh là là. Bah, même en France, on ne le trouve pas partout. J'ai voulu l'amener avec moi, mais... Pâté à la merguez. Bah, presque, Jay, c'est des petites saucisses qu'il y a là-dedans. Ah, Rob, il y a encore notre ami Edesso qui nous a balancé deux pavés, là. Vas-y, c'est pour toi. Vas-y, là. Paris, c'est pourri, moi, avec ma femme, on voulait améager en jour en Bretagne ou en Vendée. Ah bah, Tony, bienvenue. Bienvenue. Le héros impêtu a bravé les dangers de Chanté by the Light. On pourra se voir, Tony. Le jour où je vais en France. Avec courage et le survécu des épreuves les plus éprouvantes et franchies les 18 950 niveaux avec talent. Il a affronté les tueurs les plus redoutables et déjoué leurs plans les plus diéboliques. Sa force et son endurance sont sans égale. à l'avant. Il y a Star Fox qui ne mange que ça en Bretagne, le beurre salé. En Bretagne, c'est pas du sang qu'ils ont, chérie. C'est du beurre salé. D'ailleurs, Star Fox, ça me rappelle, attends, ça me rappelle la dernière fois que j'ai été voir Doud. Hein, Rob ? Tu sais, lui, il habite en Bretagne. Je ne sais plus le nom du bled. Enfin, la fourchette, la fourchette du bas, en fait. David ? Attends, il a acheté un espèce de gâteau, un pur gâteau breto, j'ai oublié le nom. Un couignaman. Hein ? Un couignaman. Non, c'est quoi ça ? Le couignaman avec du beurre, du beurre et du beurre et du beurre et du beurre. C'est un couignaman. c'était un... Chérie, c'est comme une pâte feuilletée, ça dégoulineait du beurre. Du beurre et du sucre caramélisé et de la pâte. Oui, c'est un couignaman. C'est un couignaman. Que du beurre, le bordel. Que du beurre. Tu prends 5 à 6 kilos facilement, tu bouffes 200 grammes, t'as pris 3 kilos. Alors, Kirito, tu viens pas à la Pixel cette année ? Non, ni cette année, ni l'année prochaine, ni celle d'après. La Pixel, c'est pas pour moi, Kirito. C'est pas mon truc. La Vendée, c'est un coin que je connais pas. C'est du chouchaine. On a envie de la connaître. Ah bah, ça picole dur là-bas. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, du coup, je suis breton. Je suis né en Bretagne et j'ai grandi en Bretagne et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas du sang qu'on a dans les veines, c'est du chouchaine mais au beurre salé. Voilà. C'est un drôle de concept mais ça marche plutôt bien. Ah mais c'est abusé. On survit bien. J'aime bien. Alors, il y a Grégoire qui dit c'est l'équivalent breton des macroutes mais avec du beurre à la place de l'huile d'olive. Ah bah c'est pareil, les macroutes, vous pouvez pas les prendre. Ça soigne d'huile là. Ça dégouline. Popette qui dit la Vendée, ça picole dur et ça conduit mal. Ouais, je confirme. Mais ça m'arrête. C'est pas pire qu'Aspal ça. C'est pas pire qu'en Tunisie parce qu'ici, ici c'est simple les mecs. Il y a un code de la route mais il n'y a pas de code de la route. Non, non, non. Il y a une route. Tu as les suggestions de la route pas le code de la route. C'est les suggestions. T'as, t'arrives, t'as un rond-point. Tu veux faire demi-tour donc tu rentres dans le rond-point puis tu fais ton demi-tour. Non, rien à foutre. T'arrives au rond-point, tu le prends à gauche là. Là, tu le prends à gauche, c'est plus vite, tu vois. Tu n'arrives pas à conduire, les pires. Sérieux ? Je te jure, tu n'arrives pas à conduire. Moi, des fois, je prends la bagnole pour quelques rares occasions. Je suis comme ça. Alors, Star Fox, moi, je suis des Côtes d'Armor, 22 à côté de Dinan. Ah, ben voilà. Je suis né à Léon et à Choen. On se verra entre nous au bled. De toute façon, Kirito, évidemment, t'es le bienvenu quand tu veux. Bien sûr. Tu fonctionneras de la route. Ton code de la route, tu le fais toi-même. Non, mais c'est ça. Après, il faut que je mentionne qu'on a des Libyens avec nous. Parce qu'il y a pas mal de Libyens qui viennent, genre, ils viennent ici, ils viennent se faire soigner avec les hôpitaux. Alors, le code de la route, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les mecs. Parce qu'en temps de la Léby, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bon point, il n'y a rien du tout. Il y a une route comme ça. Tu penses, c'est doux. Tu penses. L'autre fois, l'autre fois, il y a une camionnette qui vient devant moi. Le code de la route. Tu peux le dire devant elle. Marche, marche, marche. Alors qu'il fait comme ça. Mais elle marche. Marche, marche, roule, roule. Il ne voulait pas avancer. Le rouge, roule, roule, roule. Ramport, roule, roule, roule. Rien. Il n'avance pas, le mec. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est n'importe quoi. Ça, n'en parlons pas des mobilettes, des bicyclettes et des coups d'eau. Oh là 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 là. Je vais juste préciser pour les personnes qui sont dans le chat qu'en Tunisie, les Libyens sont l'équivalent des Belges dans les blagues des Français sur les Belges, en fait. Ouais, mais en puissance. En puissance quand même. Parce que les Libyens sont... C'est vraiment décuplé. C'est à un autre niveau. On s'en fout. Alors, attends. Ah, Riddick qui dit le Tunisien klaxonne beaucoup. Ah bah, vous l'entendez dans les vidéos. Vous l'entendez dans les vidéos. Mickey, tu bois quoi ? Je bois une petite limonade faite maison. Fermez les mots dans la pouce. Une limonade avec un peu de menthe. Voilà. J'en appelle mojito. Petite limonade maison, les gars. Le mélange, on l'appelle mojito, normalement. Voilà, ils appellent ça du mojito, mais il n'y a pas d'alcool, donc il n'y a pas de problème. Alors, Dark Rosala, non mais en vrai, je vous rassure, même en Picardie, les gens, ils ne connaissent pas le code de la route. J'ai un abécile qui m'a coupé la route récemment. D'ailleurs, un camion qui a grillé le stock. Non, mais elle est bien. Elle est bien, ta limonade, là. C'est vrai. Voilà. Merde, c'est vrai. Ne te sens pas offensé. Alors, pour information, je ne fais jamais de blagues sur les Belges. J'ai une autre cible, mais on ne va pas parler de politique. D'accord ? En ce moment, c'est un peu un sujet... Ça coince. Yo, Aurélien, comment tu vas ? Je trinque à ton succès, mon pote. Ça fait plaisir. Ah, yes. Ça suit son chemin. Voilà, tranquillement. Tiens, d'ailleurs, on va regarder un peu les statistiques Twitch, voir un petit peu où c'est qu'on en est, là. Attends. Faut j'aille dans le gestionnaire. Voilà. Jay, il a compris. Jay, il a compris. La sardine. Alors là, pour le moment, vous êtes 1029 followers et 69 abonnés, les gars. Donc, les abonnés, c'est les subs. Et alors, au niveau thunes, là, pour le mois de... Attends. Le mois de février, je me suis... Itinérabis, quand tu veux. 100 balles. Et là, apparemment, on est parti pour du 150, 160 dollars, a priori, pour le mois de... Le mois en cours, là. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ça fait du... C'est pas mal. Complément de revenu. Alors, il faut savoir que Musclor, Musclor, il a trois fois moins de follow que moi, mais il a plus de thunes que moi. Il va me donner ce thunes. Bon. En fait, en fait, non mais, avant le live, je peux le dire, DG, on s'est envoyé quelques petits messages, parce que voilà, on communique bien, quand même. Puis, il me dit, ah, tain, c'est cool, j'ai tant de personnes qui sont abonnées sur Twitch. Ah, bah, c'est cool. Je dis, bah, moi, je sais pas, je regarde pas, en fait. Et je suis allé voir, et je lui donne, bah, le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Il a bugé, il m'a dit, quoi ? Mais t'as trois fois moins de followers ? Bah ouais. Faut croire qu'ils aiment bien. Je sais pas. Tant mieux. Mais c'est hyper cool. Ah non, mais ouais, j'ai une commu qui est vraiment topissime. bah, du coup, je remercie toutes les personnes au passage qui sont follow et qui sont abonnés chez moi. Bah, évidemment. Merci du fond du cœur. Et du coup, bah, ouais, ouais, mais vraiment, je reviens là-dessus. Un très grand félicitation pour ton, pour le 1K franchi en très peu de temps, en l'espace de 4 mois. C'est fantastique à ce niveau-là. Mais là, t'es à combien ? T'as combien de followers ? Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de te dire vise le partenariat. Alors, question follower. Je suis à... On va regarder ça ensemble. Allez. Que toi, tu t'es fixé à un prochain palier, ça sort là. Alors, 323. Alors, on est 323 sur ma chaîne. Alors, je vais juste préciser que moi, j'ai annoncé un follow goal. C'est-à-dire qu'à 500, je me fais tatouer un logo. Donc, en fait, je vais créer une mascotte qui va s'appeler Spiky. Et ce sera un petit personnage avec un look rétro 80-90. Et je me le ferai tatouer et je mettrai la vidéo, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. On est à 323. À 1000, je lance des... On a vu ça avec ma commu. À 1000, je commence à lancer des conneries du genre t-shirt, banane, des trucs de... Très 80-90. Je suis un mec qui suis resté bloqué dans les années 80-90. Et du coup, je vais faire des petites conneries comme ça et je pense que je les ferai gagner après sur ma chaîne régulièrement. Donc, il va y avoir des... Donc, ça progresse bien. Je rappelle que moi, j'ai commencé le 11 septembre dernier et petit à petit, j'ai chopé du matos, une caméra. J'avance. J'avance à mon petit bonhomme de chemin. Je n'avais pas de chaîne YouTube avant. J'ai vraiment commencé comme ça d'un coup. Et grâce à des petits coups de pouce à droite à gauche et grâce à ce que je fais aussi sur TikTok et compagnie, j'ai pu amener un petit peu de monde. Bah, c'est cool. Pour le nox, des gics se fait tatouer GHM sur les fesses pour 1,5K. Alors, attends, il y a Pépé. Pépé qui a une réclamation là. Petit pixel. Menteur, à 1000, tu avais dit que tu streamerais totalement nu. Et puis là, il va se faire striker. Au revoir. Fin de l'aventure musclore. Alors, non, non. Je vais apporter une correction. J'avais annoncé un stream dans la baignoire. Ah, mais c'est comme moi, ça. Mais, 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 pour l'été, si c'est atteint. Si les 1500 sont atteints, je me souviens, parce que c'est 1500 atteints. Cet été, je stream dans ma baignoire et du coup, je serais torse nu. Mais, il faut savoir que comme j'ai le corps quasiment recouvert entièrement de tatouage, ce sera comme si j'avais un t-shirt. Tu serais torse nu. Attends, attends, attends. Riddick, tu te fais tatouer Axel pour les 1K. Eh bien, pas pour les 1K, pour les 2K. Pour les 2K. Challenge. Challenge, je m'en fous. J'en bats les couilles. Eh, 2K avant la fin de l'année. Sur le K avant la fin de l'année. 2K, je le fais. Je le fais. 2K avant la fin de l'année, je le fais. 2K, je le fais. Avec un petit smiley. Tu sais, un petit smiley, un petit smiley à la con. Ouais, un petit Axel ou un petit bisou, je ne sais pas, une connerie, tu vois. Attends, je me branche pour moi. Bord sujet, mais tu bouffes des plats français en Tunisie où c'est 100% tunisien. Oh, c'est un mix. Des plats tunisiens francisés, on va dire, tu vois. On bricole, tu vois. Un peu. Tac. Voilà, on survit. On survit. Il faut savoir qu'en Tunisie, la bouffe n'est pas aussi variée qu'en France, évidemment. Donc, moi, ça ne me dérange pas, je peux bouffer potentiellement des burgers et des pizzas tous les jours, mais bon, il faut bien varié. Deux cas à la fin de ce live. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. 5K et tu te déguises en licorne. Non, mais attendez, attendez, parce que le pire, le pire là-dedans, c'est que j'adore, moi, je suis un grand fan de challenge à la con et je suis un grand fan de me fixer des objectifs débiles. Et il est là, mon problème, c'est que j'ai déjà fait du Dead by Daylight. Il y a certaines personnes qui doivent s'en souvenir dans le chat qui étaient là à mes débuts. J'ai déjà fait un live Dead by Daylight. À chaque fois que je mourais, je prenais des sortes de gros curly qui venaient des Etats-Unis avec de la poudre de Carolina Reaper, le piment le plus fort du monde. Eh bien, putain, j'en ai sué. Je n'étais pas bien. Sauf que ça… Il avait l'arrêt des fesses un peu mouillé. Allez, Tony, des bisous à toi et merci d'être passé. Yes. Et sauf que du coup… Il n'y a pas remis qui demande est-ce que tu connais bien Axel ? Alors, tu l'as bien connu à une époque ? Je l'ai bien connu à une époque. Ouais. Quand on était sur… Quand on traînait au niveau d'Eternal Game, on se retrouvait souvent. Après, il n'y a jamais eu d'atome crochu entre lui et moi. Voilà. Après… Et le samedi soir, on sortait. Je fermais le magasin, on allait se bouffer un petit kebab. On allait… Petit chicha. Quartier bouffer. Il y avait un petit salon de thé bien sympa. Il y avait une espèce de sous-sol. On se mettait par terre avec des espèces de tapis, tout ça. Et on se prenait de la chicha, tout ça. Il y a 20 ans, les mecs. C'était le bon vieux temps. Voilà. Ah, ok. Attends, attends, attends. Si les tâtes et Greg. Bah oui, je les connais, bien sûr. Si. Ah bah, Greg, oui, oui. Oui, plutôt oui. Oui. D'ailleurs, petite anecdote, parce que moi, il y a toujours des anecdotes de fous avec moi. Petite anecdote, j'ai toujours mon bar chez moi qui, à la base, appartenait à Greg. J'ai un bar en coin, en bois plein, machin, et ça lui appartenait. Ouais, il était à Greg, le bar. Si j'étais sur Twitch pour 5K, voire même 2K, je m'habille en magicienne girl ou lycéenne en direct. J'ai envie de te dire un truc. Moi, si je le fais, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien. Allez, Kirito, Kirito, que de la gueule. Que de la gueule, Kirito. Allez, on va tous follow Kirito pour le faire monter à 2K pour voir ça. T'imagines le truc ? T'imagines le truc ? Notre bon Greg, évidemment qu'on fait des bisous qu'on salue. Bien sûr, évidemment. C'est ça ? C'est pas un truc ? Bah non. Non ? Bah non. Il y a bien des mecs, il y a des trans, des gays, il y a tout le monde sur Twitch, donc il n'y a pas de problème. C'est pas un mec qui va s'habiller avec un tutu et un truc qui va faire peur à Twitch. Non, c'est clair. C'est le futur ? Bienvenue dans le futur. Voilà. Le futur des gays. Surtout ce qui va se passer sur TikTok, là tu vois vraiment de tout. Je ne vais pas rester longtemps sur ce réseau social. Bah tu vois, je ne connais pas, mais ça a l'air d'être assez bien cancer quand même TikTok. Voilà un willow de plus pour Kirito. Kirito, on va t'avoir, on va te prendre au mot Kirito. Ouais. Ouais, et des sots, SNK, the future I know, c'est plutôt past is now. SNK, the past is now, c'est plutôt ça. Même sur YouTube pour les incas. Ouais, ça c'est plus envisageable Kirito parce qu'on monte quand même plus vite sur YouTube que sur YouTube. que sur Twitch. Voilà. Je ne sais même pas, je ne sais même pas j'ai combien d'abonnés sur YouTube, tu vois. Je suis pas trans, je me suis gay, mais heureux avec des JX. Bah écoute, d'autres, il n'y a aucun problème. T'es le bienvenu comme tout le monde. Nous ici, on n'a pas de préjugés. Il n'y a pas de soucis. Évidemment. Du moment que t'es bien dans ta peau, c'est tout ce qui compte, tu vois. C'est normal. Voxel, SNK a quitté ses locaux de 35 ans hier. Ah, pour prendre des locaux plus petits, je suppose. Parce que SNK, je ne sais pas ce que ça donne, mais je ne sais pas. J'en suis déjà à 513 abonnés. C'est cool, Kirito. Vas-y dans le chat, Kirito, mets-nous le lien de ta chaîne. Voilà, pour nos amis qui ne sont pas abonnés chez toi, qui viennent s'abonner. Je suis nazi et bien dans ma peau. Pour info, au passage, Popette va faire des recettes de cuisine sur façon vidéo courte. Ça va s'appeler les recettes Popette. Là, en ce moment, elle a même fait des bars au chocolat et noix de coco. Elle a fait des bounties. Elle a fait des bounties maisons. Elle va faire ça où ? Sur Twitch ou sur Tok Tok ? Ce sera sur TikTok, Instagram et YouTube Short. Ok, cool. Et ça va claquer parce que même niveau de ma commu, il y a tout le monde qui réclame les recettes Popette. Donc, du coup, les recettes Popette, ça va tomber. Il y a matière. Alors, Iliane, je vais manger les spaghettis à la Tunisienne. Merci, Lina, des Gémucleur. Bonne soirée. Bise à toi, mon Iliane et au plaisir de te revoir. Salut à toi, bon appétit. Ah bah, les spaghettis à la Tunisienne, oui, ça, c'est un classique ici, ça. Bah, évidemment. Moi, je ne suis pas fan de mon plus. Popette, tu es bien modeste. je vais essayer, je dois encore m'améliorer. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, voilà, Kirito, camélien de sa chaîne, allez suivre Kirito, les mecs. À 1K, à 1 000 abonnés sur YouTube, on lui trouvera bien un défi à faire. Juste pour info, on est combien sur le live, là ? Là, on est 89, là. T'as le chiffre en haut, là, le petit oeil en haut à gauche, là, sur StreamYard. Voilà, t'as le nombre de viewers. Alors, Kipetchi qui demande, c'est comment les spaghettis à la tunisienne ? Des spaghettis avec de la sauce tomate et puis alors après, tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. Merguez. Tu peux mettre des merguez, merguez pochis. Non, ça marche pas trop. Un peu de Libyan. Mais on peut le faire quand même. Ça marche avec le poulet, le pornois de mer, le veau, le mouton, le carobre, et c'est tout. Un effiloché de Libyan. Il doit y avoir de quoi faire en bouffe en Tunisie quand même, m'a donné faim que c'est spaghettis. Ah bah oui, il y a des bons trucs quand même, là. Moi, je fais des bons trucs. Oui, ça va. Il mange bien la cantine, il mange bien la cantine. Ouais, je l'ai... Bon chérie, il faut que tu fasses ça. C'est pas calé un peu. Voilà, je l'ai un petit peu orienté sur certains trucs et maintenant, on est bien. Maintenant, on est bien. Voilà. Ah, popette, impeccable. Oui, 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 burrito, boeufs et frites. oui, vas-y, fais péter. Ah bah allez, on arrive. Muscleur, on arrive. Ah bah viens, 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 venez, venez, on vous attend. Il y a Aero6 qui dit des spaghettis avec des pois chiches et des dates. On arrive, on arrive. Ouais, on s'en fout chérie, on met ce qu'on veut dedans. Osef. Balek. Abo YouTube plus un, yes, merci. Ah bah c'est cool les gars là. Le mouton c'est excellent. Moi j'aime pas. Mouton, tout ce qui est mouton ça. Moi c'est mouton, beau, non. Ouais. Pas trop. Ouais. Les briques à la tunisienne sont excellentes ouais. Ouais ouais. Après ça dépend ce qu'on met dedans mais ouais, en gros ouais ça va. Le campfire. Ouais ouais. Puis Nina elle les fait bien donc ça va. Y'a pas de soucis quoi. Le campfire. Bon bah les gars ça fait... Tiens, tiens, attends DGGX, pour un fond. Là, moi je veux juste te dire, le décor qui est derrière moi, il est provisoire. Ouais. Parce que j'ai dû changer de pièce y'a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Je vais faire un décor full rétro 80-90. Ça devrait être plutôt sympathique. Ah t'as prévu pour quand ça, ce nouveau décor là ? Bah du coup, il va falloir commencer à faire un petit coup de peinture, ce genre de truc, que je tape une ou deux étagères. mais je compte mettre des posters avec des films, des films vraiment, des grands classiques de ces années-là. Si je peux, j'ai retrouvé des posters de Gremlin. Eh, faut que tu retrouves là, tu vois mon drapeau de Kill's Démol là ? Voilà, il faut que tu retrouves son frère là, le Justice là, il est chez toi. Justice. Voilà. Ah mais je vais le trouver, je vais le trouver. Il est chez toi. Et puis pareil, des VHS, que des trucs dans ce style-là et ça va être vraiment sympa avec un bon éclairage comme j'avais avant dans l'autre pièce en fait où je streamais de l'éclairage allait et des compagnies. Ah, ça va être vraiment cool. Ah ouais, ça va être top, 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 top. Ça va être bonheur. Vu que tu es au bord de la mer et derrière plein de fruits de mer. Ouais, d'ailleurs, il faut savoir qu'à Trax, ils font beaucoup de cuisine à base de poissons. Il y a en plus à Carcana, donc c'est les îles qui sont en face. Là, il y a beaucoup de pêche là-bas. De la sèche, du poulpe aussi notamment. Voilà. Mon ex me faisait des oeufs de la cuisine et puis dans le Maroc, ouais. Ouais, le Maroc, ils ont des bonnes... Double impact. Oh putain, ce sera bien ça. Monster double impact, putain. Alors, toi DG, tu changes quelques trucs dans ta pièce ou une fois que tu as trouvé, tu laisses comme ça. Tu sais, Vénox, c'est pas une décoration. Moi, c'est ma salle de jeu. Ça, 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 là, il y a les jeux Dreamcast, je vais les virer, je vais mettre d'autres trucs parce que je joue avec, je les sors, enfin, tu vois, c'est... Donc, j'ai pas de truc prédéfini, c'est aussi bien au niveau décor que au niveau pratique, tu vois, mais je pense pas trop décor, moi, je pense plutôt pratique que décor, en fait. Voilà. Conrad, Conrad, ouais, comme j'avais juste avant, j'avais des lettres que je pouvais changer de couleur et là, je mettrais vraiment cette ambiance qu'on retrouve bien dans les tons un peu violets, Synthwave un petit peu, là, bien sympathique. Ouais, je vais faire ça, ça va vraiment être top. Ouais. Ouais, il y a Julien, il dit Nidra, le droit de passage dans ta pièce. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a le balcon pour étendre le linge juste à côté, donc elle a le droit de passer pour mettre le linge. Ça s'appelle un droit de servitude dans le jardinisme. Voilà. Asatos, salut les bolosses, un petit coucou en passant et bravo, t'es foloché, marche bien. Ouais, super, merci. Merci Asatos, ça fait plaisir. Merci pour le passage. Après, tu as quelques éléments de déco qui en jettent comme le truc que tu as offert. Ah oui, le cadre ici, il est là. Hop, le cadre RB1 que Descartes m'avait offert, ça c'est exceptionnel. Ça c'est cool. Ça c'est top quoi. Bien, ce mâle alpha toujours dans le côté pratique avec sa femme. Ben oui, ben oui, voilà. Cet homme construit. Bon, ben Musclore, je crois qu'on va retourner à nos vies respectives. C'est ça. Ainsi que nos amis dans le chat, alors attendez si on a un copain qui stream pour faire éventuellement un raid. Ben, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne qui stream, donc comme ça c'est réglé. Et puis, et puis voilà. Donc, les gars, on espère que vous avez passé un bon moment. On va vous souhaiter une bonne soirée, un bon app et puis, ne vous inquiétez pas, un petit apéro Twitch. Je vais juste très rapidement, je te coupe plus rapidement, je remets au cas où mon Twitch, je vous mets le lien s'il y en a qui veulent rejoindre, donner de la force. Eh les gars, les gars, prochain apéro Twitch pour les 500 de Musclore, les gars. On fera ça chez Musclore. Grave, on fera ça chez moi, c'est moi qui régale. Allez, allez, on fait ça. Voilà, nickel. Ah yes. Ouais. Ah yes. Déjà fini, il faut bien qu'on reprenne nos vies. Je coupe aussi avant que l'internet commence à déconner parce qu'en général, le soir vers 7h, 7h30. Ouais, surtout le samedi, rendez-vous en avril pour les deux cas. Peut-être pas, mais bon, voilà, on verra bien. Mon Musclore, je te fais des bises. Pareil, je t'embrasse. Demain, on va peut-être se faire un petit dead. Donc, soyez aux ailleurs, les gars, activez les notifs Twitch. Et puis, bonne soirée à tous, bonne app, des bisous à tout le monde, les enfants. Et puis, on se retrouvera bientôt. Allez follow Musclore comme ça, les 500, les 500, on se refait ça. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci est qu'un jeu. Avec un jeu. Avec un jeu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada